Qu'est-ce qui nous intéresse maintenant ? Par tous ces changements, et en fait, un public, je dirais, qui lui aussi est un peu essoufflé. Les changements sont indéniables, les progrès sont indéniables pour ce qui est de la modernisation et de la reconceptualisation de certains services. Là, j'évoquerai un de nos travaux les plus récents, et ce sont des travaux qui ont porté sur les budgets individuels, les budgets individuels pour certains soins. Ce qui est en fait quelque chose d'assez révolutionnaire, de donner aux gens une somme d'argent qu'ils dépenseront tel qu'ils le souhaitent pour acheter les soins dont ils ont besoin. C'est d'abord une grande preuve de confiance, ce qui est quand même au cœur aussi de l'utilisation des services publics. C'est quelque chose, nous avons fait 16, je ne sais plus jamais si c'est 16 ou 18 projets pilotes, je crois que c'est 16 projets pilotes, dans des zones très très diverses en Angleterre, non pas dans toute la Grande-Bretagne mais en Angleterre, et nous avons tiré d'avoir énormément de satisfaction. Et puis deuxièmement, véritablement la certitude que cette espèce de coproduction de la santé, de coproduction des soins, entre un usager bien encadré, bien informé, mais avec aussi une certaine autonomie et un professionnel des soins, c'est d'abord plus efficace, c'est ensuite plus digne, et c'est troisièmement une façon de créer, si je puis dire, tout un nombre de mécanismes autour de l'usager lui-même, autour de sa famille, qui vont véritablement permettre à tout un tas de gens autour d'elle, autour de lui, d'être véritablement novateurs. Que ce soit, je l'ai évoqué avant, la compagnie de taxi qui joue un rôle totalement différent, que ce soit les voisins qui jouent eux aussi un rôle différent, ça veut dire véritablement une occasion pour que se réalise toute sorte de capacité, si je puis dire, autour de chaque individu. Et l'innovation, elle vient aussi de là, elle vient aussi du fait qu'on fait confiance et qu'on ouvre toutes sortes de possibilités. Pour nous, ça a été une expérience vraiment importante, c'est une expérience que le gouvernement a tout à fait pris au mot, parce que ça faisait longtemps que nous nous disions que c'était une façon véritablement de créer de meilleurs services, un tout petit peu moins chers, mais finalement, ce n'est pas du tout l'argument de base, mais de toute façon des services au même prix qui sont meilleurs et qui ont plus de retombées dans les différents contextes, dans les différentes communautés à l'intérieur desquelles ils prennent place. Il y avait une critique dont nous avions très très peur, c'était de nous retrouver dans une situation telle que beaucoup le soupçonnaient des débats, c'est-à-dire une situation dans laquelle les usagers déjà mieux lotis au départ seraient encore mieux lotis en fin de parcours, alors que ceux qui étaient déjà les moins bien lotis au départ n'en recevraient qu'en fait qu'un bénéfice marginal. Ça n'a pas du tout, du tout été le cas, ça a même d'ailleurs été plutôt le contraire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même au bout de 10 ans d'innovation dans les services publics et d'innovation sociale dans la modernisation des services publics, c'est encore une recommandation qui maintenant est absolument au cœur de tout ce que fait le gouvernement de Brown. la coproduction de la santé, la personnalisation des services, c'est quelque chose qui a véritablement été, qui maintenant fait partie du credo des services publics. Maintenant, ce à quoi nous nous attelons, ce sont les conséquences finalement de tout ceci. parce que ce type d'innovation, ce type d'expérience bouleverse quand même les identités, aussi bien des professionnels que des usagers. Et donc pour nous, ce qui est intéressant maintenant, c'est vraiment de se pencher sur les conséquences de ces réformes. Et elles ont des conséquences très profondes, parce qu'à partir du moment où on utilise plus de numérique, des budgets individuels, où on a complètement redessiné finalement l'interaction entre un médecin et son patient, finalement c'est un bouleversement profond. Merci. Merci.